Je suis né en 1920, je suis né à Paris, j'ai fait mes études à Paris. Mon père avait des agences de machines à coudre industrielles spéciales fabriquées en Amérique. Et en 1938, c'est-à-dire avant la guerre, j'avais donc 18 ans, mon père me dit « Écoute, j'ai arrangé pour que tu fasses un stage d'un ». En 1939 arrive, comme vous le savez, la déclaration de guerre. Je reçois une convocation du consulat français à New York pour que je vienne avoir une visite médicale pour pouvoir rejoindre l'armée française. Alors je m'y rends, le médecin m'examine, il me dit « Bon pour le service ». J'ai dit « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? » Il me dit « Attendez, on va vous appeler et on va vous rapatrier en France ». Bon. Alors j'attends et vers octobre 1940, le seul moyen d'avoir des nouvelles, c'était d'aller au cinéma où il y avait les actualités. Et au cinéma, qu'est-ce que je vois ? Pétain, un montoir, en train de serrer la main d'Hitler. Alors moi, ça, c'est un truc qui ne me convenait pas du tout. Et je me suis dit « Si on veut me rapatrier, jamais je rentrerai en France pour servir dans l'armée française ». J'ai été voir le représentant de De Gaulle à New York et il me reçoit très gentiment, il écoute mon histoire, il m'interroge et il me dit « Si vous signez avec moi, on vous envoie à Londres, vous serez fait officier tout de suite ». Je ne savais pas à ce moment-là si un adjudant était un grade plus élevé qu'un colonel ou si un sergent-chef, c'était plus important que, je ne sais pas, un lieutenant-colonel. Je me suis dit « Tiens, je vais peut-être m'embarquer avec la France libre ». Alors je rentre à l'atelier et les copains me disent « Mais qu'est-ce que tu vas faire avec De Gaulle ? » « Tu sais bien qu'il s'entend mal avec Roosevelt et il ne s'entend pas très bien non plus avec Churchill. » « Inscris-toi avec les Américains. » Alors je lui ai dit « Mais les Américains, je suis français, je ne suis pas Américain. » Bon alors j'attends un peu et entre-temps, je crée une association qui s'appelle « Jeunesse France libre ». Alors là, je reçois une convocation pour l'armée américaine. On m'envoie dans un camp dans New Jersey, Fort Dix, pas loin de New York. Et c'est là que je suis incorporé. C'est là où on apprend à marcher en rond, à marcher, faire des demi-tours, tirer avec un fusil, ramper par terre sous un treillis, bon, enfin, sauter par-dessus les murs. De là, on m'a envoyé dans Caroline du Sud, un camp immense où là, c'est tout ce qu'il faut connaître pour faire fonctionner un fusil, le mitraillette, la mitrailleuse. On m'appelle au quartier général et on m'interroge et on me montre, à un moment donné, une carte de France neutre. Les villes sont marquées 1, 2, 3, 4 et les fleuves ABCDE. Et l'officier me montre la carte de France et il me dit, par exemple, B2. Alors je lui dis, ça, c'est Orléans sur la Loire. Alors déjà, lui, il était épaté. Parce que quel est le jeune Américain qui savait qu'Orléans était sur la Loire ? Ça, je ne suis pas sûr qu'il y en avait beaucoup. 15 décembre 1943, je prends le Queen Elizabeth et on arrive quelques jours plus tard en Angleterre, au Pays de Galles, dans un petit port, Tenby, où on s'entraîne. On s'est entraîné pendant 6 mois. Jamais je n'aurais cru que ça durait aussi longtemps. On ne savait plus au bout de 6 mois quoi faire parce que tous les jours, au bout de 3 mois, on nous a dit « Le débarquement, c'est pour demain. Le débarquement, c'est pour demain. » Et le 5 juin 1944, quand on a commencé à nous dire qu'il était interdit à partir de maintenant d'écrire des lettres et que nous n'allions plus en recevoir, on s'est dit qu'il y a quelque chose qui va arriver. Et la nourriture est devenue meilleure. Là aussi, c'était un bon signe que quelque chose allait arriver. Mon équipe arrive à Cardiff, dans le sud de l'Angleterre, pour être prête pour le débarquement. On s'embarque sur un Liberty Ship, un bateau de transport, de troupes. On part seul, ça me paraissait drôle. Et petit à petit, se sont agglomérés, agglutinés des bateaux, des petites embarcations de pêche, des navires de guerre. Et il y a eu une concentration vers le sud de l'Angleterre, vers Southampton, où là, il y a eu un regroupement. Et j'ai débarqué à Saint-Laurent-sur-Mer, au Maha Beach, le 8 juin 1944, au milieu d'un bombardement, non pas un bombardement ennemi, un bombardement des navires américains, au-dessus de nos têtes, pour nous permettre d'avoir, de prendre pied tranquillement, de passer. Mais, avec une jipe, on arrive à passer. Et le corps médical a fait un boulot terrible. Quand je dis terrible, formidable, je devrais dire. Pour ramasser les morts et les blessés. Et immédiatement, les réembarquer pour l'Angleterre, par bateau. Trois, quatre jours après, au-dessus de Saint-Laurent-sur-Mer, il y avait un grand terrain qui a été transformé en terrain d'aviation. Et là, les soldats blessés, ou morts, étaient transférés par avion, du coup, jusqu'en Angleterre. Et le front était à trois kilomètres, à Fort-Migny. Et à l'entrée de Fort-Migny, il y avait déjà mon colonel, le colonel des services d'enseignement de la deuxième division, et des GIs qui étaient allongés par terre. et qui me disaient, maintenant, c'est à toi de jouer. Tu vas rentrer dans Fort-Migny. Alors, je lui dis, je vais rentrer dans Fort-Migny. Les Allemands sont encore là. Il me dit, il est possible qu'ils soient là, mais s'ils ne sont pas dans le village, ils seront en dehors du village. Alors, on va te donner un policier militaire. Tu prends ta Jeep, que j'avais appelée la Bastille, et tu laisses toutes tes lettres, toutes tes photos que tu as sur toi. Tu as deux heures pour rentrer dans le village, me ramener les renseignements que tu as appris. Après deux heures, on te considère comme perdu. Je distribue des chocolats et des chewing-gums aux enfants, des cigarettes aux plus âgés qui viennent me voir en libérateur. Et rien de plus émouvant que de voir un vieux monsieur vous embrasser et commencer à pleurer parce que vous êtes un libérateur. Sous-titrage ST' 501